On a promis à nos téléspectateurs une richesse botanique. Donc là on passe à une toute autre plante j'imagine. On va planter une très jolie plante, une plante qui soit juste par rapport à l'endroit où nous allons l'installer et une plante qui va offrir ce que nous attendons dans cet endroit. Et dans cet endroit il y a des feuillages panachés pour amener de la lumière parce que c'est un endroit sombre et j'ai trouvé que cet arbre était tout à fait approprié à cela. Un feuillage panaché ça veut dire que c'est bicolore c'est ça ? C'est panaché de plusieurs couleurs. Donc ça c'est un vert un peu gris avec du crème et en plus des lames comme ça de rose. De rose. La voici, la voilà. La plante comment s'appelle-t-elle ? Acer, negundo, flamingo. Flamingo comme le flamant rose ? Absolument. Ça c'est pour dire qu'il y a du rose dedans. Negundo c'est parce que c'est un arbre avec un porc un peu royal. Et puis acer c'est l'érable. Et des érables il y en a de toutes sortes avec des exigences complètement différentes pour les uns ou pour les autres. Les érables du Japon par exemple vont se plaire dans des sols pauvres, des latères de brouillère, en sous-bois. Et pas de sols riches, sans quoi ils ont le phytophthora, et pas trop d'eau. Alors celui-là il vient d'Amérique du Nord, il pousse le long des berges. Donc c'est toute une autre histoire. Il peut pousser dans des sols frais, même calcaire, à l'inverse des autres qui ne supportent pas le calcaire, et résister à moins 20 degrés. Ok. Et l'exposition t'a dit que c'est des plantes qui sont souvent à l'ombre. Alors celui-là, pêlé au soleil, son feuillage va s'abîmer, sera moins intéressant. Et à mi-ombre ça va être parfait. Donc il est parfaitement adapté à l'endroit où nous allons l'installer. Et c'est ça la botanique. C'est je connais les plantes, je sais où elles se plairont, où elles seront belles. Et je peux comme ça moduler, jouer et créer. Je n'ai pas besoin de verser de drainage puisqu'il pousse le long des berges. Et qu'il aime les sols frais. Donc je vais juste mettre un peu de compost dans la terre. Un petit peu de fumure pour l'aider à s'installer. Il y a quoi de nouveau ? C'est du protéine cheval desséché. Ah ! Prends-le bien avec tes mains. Voilà. Non, non. Non, c'est bien. Voilà. Toi, si tu veux bien, tu vas dépoter la plante. Je veux bien Stéphane. Je veux bien. Merci. C'est bon ? Je vais te la mettre en place, oui. Ok. Et tu penses qu'elle sera bien avec ses voisines qui sont à côté d'elle et qui lui ressemblent beaucoup d'ailleurs ? Du point de vue de l'harmonie, oui. Oui. Le seul bémol dans cette histoire, c'est que cet arbre-là peut faire 7 mètres de hauteur. 7 mètres ? Oui. Ah, donc dans un petit jardin, tu oublies. Bah, en même temps, il peut être traité dans des haies libres. Ça veut dire qu'il accepte la taille. Donc, lorsqu'il deviendra un peu trop grand, avant que les branches ne soient trop grosses, j'en éliminerai certaines pour créer une transparence, éventuellement limiter sa hauteur. La taille s'effectue en décembre. Ah, uniquement en décembre ? Oui, parce qu'il ne faut pas intervenir quand la sève monte dans l'arbre et elle doit monter très très tôt dans cette plante. C'est pour ça qu'il faut tailler en décembre. C'est noté. Voilà. Et puis, peut-être que maintenant, il faudrait mettre un paillis à son pied. Tu doutes, tu dis peut-être. Non, mais même assurément. Assurément. Oui, t'as raison. On met un paillis tout autour de son pied. Voilà. Hop. Bon, ça, j'étale. Et j'arrose. Abondamment. Voilà, il faut que ça s'installe. Parfait. Ça va être beau. Ça va être super beau. Ça va être un paillis tout autour de son pied.